Musique Bienvenue, bienvenue sur le plateau de TV Service Oui, votre rendez-vous préféré tous les jours, midi et demi, 17h, 23h Et vous savez, j'adore vous parler de nutrition, de santé, de bien-être On va vous donner des petits conseils aujourd'hui Et oui, c'est ça TV Service Et pour en parler, je reçois un spécialiste, un professionnel, M. Christian Bordé dit Mr. Grimm, bienvenue sur le plateau Eh bien, bonjour à tous et merci beaucoup pour l'accueil Ça va ? Bien installé ? Très bien, en forme Est-ce que tu es prêt à donner des conseils santé à nos téléspectateurs de la Guadeloupe et de la Martinique et de toute la Caraïbe ? Je vais donner mon maximum pour qu'ils aient une nouvelle vision de la nutrition Alors toi, ce que tu promotionnes, c'est déjà la nutrition avec des fruits et légumes, c'est bien ça ? Oui Et avant justement d'expliquer le pourquoi du comment, comment es-tu arrivé à ce système de nutrition, toi-même personnellement ? Bien sûr, en fait déjà, moi, ma propre histoire, c'est que c'était en 2014 Je me souviens que quand je sortais, je disais à mes amis Je ne sais pas, mais je ne me sens pas bien, peut-être qu'il faudrait que je change mon alimentation Mais le problème, c'est que quand on a en face de soi des gens qui font la même chose Ils t'ont dit, mais non, c'est très très bien Et du coup, je me posais quand même la question Et un jour, c'est quelqu'un de ma famille qui m'a dit comme ça Mais où sont tes six packs ? Donc les six packs, bien sûr, les tablettes de chocolat Voilà, c'est ça Et donc c'est vrai que du coup, ça, ça m'a fait, mon égo en a pris un coup Et toujours Voilà, et donc après, je suis rentré, j'ai commencé à lire des livres Et en fait, à ma médiathèque, je suis tombé sur un super livre Et c'est là où ça a été le déclencheur Où je me suis dit, oui, mon alimentation, il faut que je revoie des choses Ok, d'accord Et donc, comment est-ce que tu as commencé ? Est-ce que, parce que souvent, on en parlait en hors antenne Les gens font leur régime radical C'est-à-dire qu'ils veulent passer du tout au rien d'un seul coup Est-ce que c'est bon ? En fait, c'est bien de faire une transition Et moi, je ne l'ai pas fait volontairement Mais chez moi, à ce moment-là, j'avais un cul vapeur D'accord Et je me suis dit, s'il est dans mon placard S'il dort là, c'est qu'il doit y avoir une raison J'aime bien s'il dort là Il y en a plein Je suis sûr qu'il y a plein de trucs qui dorment chez vous aussi Voilà Donc du coup, je l'ai ressorti Et de là, j'ai commencé à m'en servir Et je me suis dit, en 2014 Tout ce que je mange, je dois passer par là Et donc, sans le vouloir Il y a plein de choses que j'ai supprimées Et grâce au livre que j'avais lu Eh bien, j'ai commencé à lire tout ce que je mange C'est-à-dire, enfin, tous les étiquettes D'accord Et là où je me suis dit Si je ne comprends pas ce qu'il y a sur l'étiquette Je ne vais pas le manger C'est que ce n'est pas bon ? Non, mais déjà, je ne le comprends pas Ok Donc si je ne comprends pas Je ne le mets pas dans mon corps Mon corps ne va pas comprendre Ok, d'accord Et c'est vrai qu'on nous conseille souvent ça De lire ce qu'il y a derrière l'étiquette Et c'est vrai que nous, souvent, on va faire nos courses On est pressé, on n'a pas le temps Enfin, moi, je parle plus pour moi Moi, je prends un truc à gauche, à droite Je ne lis jamais Est-ce que ça, c'est un mauvais réflexe déjà qu'il faut bannir ? Toujours lire, toujours voir ce qu'on va ingurgiter ? En fait, tant qu'on continue à manger des produits industriels C'est bien quand même de lire Parce que c'est même pour soi de comprendre Parce qu'en fait, à un moment donné, je faisais des ateliers Et c'est vrai que les gens, je leur montrais que des fois, dans les produits Il y a des produits qui sont des conservateurs, etc Il y en a même qui sont mauvais pour la santé Ils sont même, quand on regarde ce qui est écrit, des fois, c'est cancérigène Et c'est vrai qu'on me demandait, mais pourquoi ? Alors moi, je ne suis pas là pour dire aux gens pourquoi Je suis plutôt là pour leur montrer Et après, ils font leur choix Ok, c'est impressionnant Et en fait, toi, pour restituer encore Tu faisais 20 kilos de plus, c'est ça ? Oui, je pesais 82 kilos Ok Et regardez-moi cet athlète, maintenant Voilà Donc peut-être que ça peut vous motiver Alors, qu'est-ce que tu proposes déjà ? Et quels sont les bienfaits, tout d'abord, de la nutrition à base de fruits et légumes ? Donc toi, tu ne manges que des fruits et légumes ? Alors moi, maintenant, oui Ok C'est vrai que ça a été une transition lente Ce qui m'a aidé, c'est qu'à un moment, j'ai acheté un extracteur de jus D'accord Et le vendeur m'a dit, tu verras, c'est la régénération Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il me raconte ? Et de là, du coup, j'ai pris ce produit Et c'est vrai que ça a été pendant... Je l'ai vraiment beaucoup utilisé pendant deux ans Ok Et c'est vrai que ça m'a nettoyé, en fait C'est que les fruits, ça, c'est un dissolvant naturel Des mucus et des poisons qui sont dans le corps Du coup, ça fait un nettoyage, mais en profondeur et très lent Alors justement, tu me disais que le corps n'arrive pas à assimiler tout ce qui est industriel Combien de temps faut-il pour justement faire un bon nettoyage ? Est-ce que ça se compte en mois ? Est-ce que ça se compte en années ? Alors si on décide de ce... Déjà, il faut prendre conscience qu'il faut faire ce nettoyage Et quand on décide, il faut se dire que la machine de l'être humain est très lente Et ça va dépendre de ce qu'on a mangé, des médicaments qu'on a pris Si on a mangé de la viande, etc. Ça peut prendre entre un an et trois ans Ok, donc en fait, il faut avoir une bonne nutrition pendant au moins toute une année Bagnon, tout ce qui est industriel Quels sont justement les produits vraiment à bannir de sa nutrition ? Alors, c'est vrai que surtout ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il faut éviter de manger et pourquoi Ok Alors moi, par exemple, je vais dire pourquoi ne pas manger moins de viande et avec le temps d'essayer de la supprimer C'est que quand on mange de la viande, en fait, automatiquement, le corps va produire de l'acide urique Pour, on va dire, brûler, comment on dit, brûler des calories Mais du coup, avec l'acide urique Et le problème, c'est que quand il y a l'acide qui rentre dans notre corps Du coup, il faut aussi qu'il sorte Et donc du coup, plus on va manger de viande, plus on va produire de l'acide urique Et aussi, il faut prendre la conscience que quand on mange de la viande En fait, notre système digestif de la bouche aux intestins est fait comme un frugivore, un herbivore C'est-à-dire que le carnivore, sa bouche a fait comme ça Et l'herbivore a fait comme ça Ouais, effectivement Et nous, ça fait les deux L'intestin du carnivore est très court pour que la viande rentre et qu'elle sorte rapidement Nous, c'est très long Parce qu'on mange plutôt des fruits et des légumes qui sont très complexes à synthétiser En fait, le corps humain est un chimiste Ouais, ouais, mais vraiment, c'est son voile Voilà, ok Donc du coup, notre corps est vraiment optimisé pour manger des fruits et des légumes Ce qui fait que quand on mange de la viande Vaut mieux essayer d'en manger comme à l'époque des grands-parents Ils n'en mangeaient que le dimanche Voilà, c'était une fois par semaine Ce qui faisait qu'avant, les gens vivaient plus de 90 ans et faisaient leurs affaires Exactement Et c'est vrai que d'en manger tous les jours, forcément, on va générer ce produit-là Donc voilà, on va dire tout ce qui est viande Les produits industriels Ouais Le problème avec ces produits-là, c'est que le corps n'arrive pas à les assimiler Ok Parce que le corps n'assimile que ce qui vient du règne végétal D'accord Donc tout ce qui est transformé, comme je dis souvent, on est ce que l'on mange Donc si vous mangez de la nourriture transformée, elle va vous transformer Transformer Ok Donc c'est vrai que les produits industriels, plus quand on voit tout ce qu'ils mettent dedans Des conservateurs, des colorants Ouais, c'est vrai Tout ça, ça agit sur nous Alors on dit souvent que lorsqu'on est jeune, on a un bon métabolisme Donc on peut vraiment se permettre de manger tout et n'importe quoi C'est bon, ça va passer Déjà, première question, est-ce que c'est vrai ? Et ensuite, est-ce qu'il y a un âge pour arrêter de manger n'importe quoi ? Ah ben le meilleur exemple que j'ai, c'est moi Parce que c'est un peu ce que, en fait, jusqu'à l'âge de 30 ans Ouais J'ai mangé comme tout le monde Ah oui, petit rappel, quand on mange comme ça, j'ai 43 ans Non ! Petit... Alors là, fouillez légumes pour tout le monde Je te donnais pas plus de 35 ans Tu te vois joli ! Oh là là, mesdames et messieurs La Guadeloupe Ok Donc voilà, c'est vrai que du coup, moi, jusqu'à l'âge de 30 ans Bon, je mangeais pas tous les jours Mais je me souviens que le week-end, je me faisais un petit McDo Oh, c'est un des marques, donc bien sûr, on s'est à du KFC Voilà, voilà Je suis fait, quick Voilà Donc on va dire qu'avant, je mangeais comme tout le monde Ouais Et je mangeais de tout Ok Je mangeais même... Pizza, fast-food Voilà Les choses, ce qui est gras Voilà, ouais, c'est ce qu'on aime, en fait Voilà, mais c'est vrai que je me disais Je mangeais, je me souviens que je mangeais de la viande Mais pas parce que j'en voulais Je me souviens parce qu'on me disait Je me souviens, ah oui, les conseils nutritionnels nous disent Il faut en manger Donc parfois, je me souviens que je mangeais des choses Parce que je croyais que c'était bon pour moi Pas parce que je sentais que j'en avais vraiment besoin moi-même, en fait D'accord Mais c'est vrai que souvent on nous dit qu'il faut manger de la viande Surtout pour, tu sais, les protéines, le muscle, tout ça Surtout lorsqu'on veut prendre de la masse musculaire Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que finalement, on peut prendre de la masse musculaire sans viande ? Alors, en fait, souvent Je me rends compte, on parle de protéines En fait, le corps humain est de la protéine D'accord Donc on n'a pas besoin d'en rajouter Parce qu'elle est là Et le corps, par lui-même, recycle Et tu es un écolo Il recycle 95% des protéines Et quand on regarde dans le sang Pas dans le sang, dans le lait maternel Il y a 3% de protéines Donc en fait, les protéines, on n'a pas besoin d'en manger Parce que nous sommes C'est comme si demain, tu veux construire une maison Tu ne vas pas prendre une maison pour construire une maison Tu vas prendre des briques Et en fait, le corps, ce dont il a besoin Les deux choses les plus importantes C'est le glucose Et les sels minéraux Ok Les sels minéraux Parce que c'est comme la maison C'est les briques Et on trouve ça où ? Les fruits et légumes Les fruits et légumes Encore une fois C'est extraordinaire Mais souvent, on a aussi Tu as parlé de lait Ça tombe bien Souvent, on dit qu'il ne faut pas boire de lait Que ce n'est pas fait pour nous On ne peut pas boire le lait d'un animal Est-ce que c'est vrai, là encore ? Alors, en fait, ça c'est... Moi, j'étais un peu comme tout le monde J'en ai bu toute ma vie Et j'étais intolérant Ça me rendait malade Mais dans le lait, il y a comme un produit Je ne sais pas dire Un peu comme une drogue Pour que le veau vienne Pour qu'il le boive Pour qu'il grandisse Mais le problème sur nous C'est que nous, nous ne sommes pas des veaux Ça, c'est le premier constat Et le lait, pourquoi ? La vache fait du lait Parce que son veau n'a pas de dents Donc, il faut bien qu'il puisse manger Et grandir Donc, chez tous les mammifères Il y a ce produit Pour que l'enfant grandisse Mais une fois qu'il est grand Il n'a plus besoin de lait Et donc, du coup Nous, une fois qu'on a dépassé 3 ou 4 ans On n'a plus besoin de lait Donc, c'est surtout Une industrie Qui a besoin de vendre ses produits Et donc Je me souviens d'une pub Quand j'étais enfant Qui disait Les produits laitiers Nos amis pour la vie Mais en grandissant En fait, on se rend compte Que dans les pays du Nord Par exemple En Suède, etc Ce sont des gens Qui sont très très grands Parce qu'ils consomment Beaucoup de laitage Mais contrairement A ce qu'on peut penser Ils ont beaucoup de problèmes D'articulation D'accord Encore une fois C'est des petits conseils Qu'on vous donne On ne force personne A changer son alimentation On vous propose Vous écoutez Vous adaptez Et justement Qu'est-ce que toi Tu proposes Parce qu'effectivement Tu donnes des conseils Nutrition, santé A tes clients Je veux dire On va les appeler comme ça Et qu'est-ce que toi Tu proposes Déjà, comment est-ce que tu travailles Est-ce qu'une solution Est bonne pour tout le monde Ou est-ce que tu prends Vraiment le cas par cas Par rapport à la taille À la grosseur À tout Bien sûr Bien sûr En fait, généralement Je commence par Une liste de questions Ok Vraiment Comme moi Je suis là Pour donner des conseils Et donc J'ai besoin de savoir A qui j'ai affaire Et du coup Savoir qu'est-ce qu'il mange Depuis son enfant C'est parce que Sans qu'il le sache Dans son corps Il peut stocker des choses Qu'il a mangées Même quand il avait 5 ans C'est-à-dire qu'il y a des choses Qui restent dans notre corps Toute notre vie Tant qu'on ne fait pas Le nécessaire Donc du coup Je vais lui poser des questions Sur ce qu'il mange S'il a eu des maladies S'il a pris des médicaments S'il a eu des opérations C'est-à-dire que je vais vraiment Aller au fond C'est vraiment un travail aussi De psychologie De savoir à qui j'ai affaire Et en fonction de ça Je prendrai certains choix Mais avant tout Ce que je vais faire C'est que je vais lui faire Un travail d'éducation C'est-à-dire que je vais lui dire C'est-à-dire que je ne vais pas lui faire Un menu Et dire tu rentres chez toi Et tu te débrouilles C'est comme on disait tout à l'heure Je ne vais pas lui donner le poisson Ça va lui apprendre à pêcher Donc du coup Je fais un cours Et soit peut-être le jour même Mais je pense que ce ne sera pas le jour même Après je vais établir un menu D'accord Mais ça je ne ferai pas forcément ça Le jour du rendez-vous Parce que ça c'est moi J'ai besoin de réflexion J'ai besoin de Donc voilà Ce sera du coup Ce sera sur En fait c'est un travail Quand même sur du long terme C'est comme j'ai dit au début Ce nettoyage Peut prendre entre Un et trois ans Et pour revenir Si ce soit du nettoyage C'est qu'on a parlé de ça Tout à l'heure C'est qu'est-ce que la maladie Et finalement la maladie Déjà c'est Quand tu connais la langue des oiseaux C'est le mal a dit Ouais tout à fait Voilà Et donc du coup C'est juste À un moment donné Dans notre vie On nous dit des choses Il faut écouter C'est un temps aussi Pour revenir sur soi De prendre le temps Et du coup La maladie C'est souvent lié À ce qu'on a mangé Ouais Et ce qu'on a mangé Qui n'est pas forcément Bon pour notre corps Et ça crée Le mucus Ça crée des poisons Et en fait Comme cette nourriture N'est pas assimilée Elle n'est pas digérée Donc elle va sortir Par d'autres pores En fait Donc ça peut être Par le nez Les oreilles Les pellicules C'est du mucus sec Ouais Tu vois Donc du coup Du coup Sans le vouloir Cette nourriture Essaye de sortir Par tous les côtés Parce qu'elle n'est pas digérée Ouais Donc c'est ce qui Crée des désagréments Ce qu'on appelle La maladie Mais la maladie Est un processus naturel De régénération Et de guérison Excellent Mr Green Les amis Est-ce que tu peux nous donner Un exemple Un exemple Bien sûr Parce que forcément Chaque personne A ses spécificités Est-ce que tu peux nous donner Un exemple D'un bon menu Pendant la journée C'est-à-dire un bon petit déjeuner Un bon déjeuner Et bien sûr Un bon dîner Qu'est-ce qu'il faut manger Pour manger sainement Je veux dire Alors déjà La première chose Je vais surprendre Énormément de gens Mais rien que de supprimer Le petit déjeuner Peut vous faire gagner En qualité de vie Alors ça c'est fou Parce que j'ai entendu Ça hier soir Et alors qu'on nous dit A chaque fois que le petit déjeuner C'est le repas le plus important Et là tu arrives sur le plateau Et tu me dis la même chose Alors je t'écoute avec attention Merci Alors en fait Le corps Généralement Entre le réveil Et 11h du matin C'est le moment Où il fait son nettoyage Ok Parce que Écoutez bien Le mot du midi On dit déjeuner Ouais Ça veut dire En fait Rompre le jeûne Dé Déjeuner Ah effectivement On fait même des cours de français ici C'est excellent Ok Et en fait finalement C'est le moment C'est le moment où il fait son nettoyage Donc au moment où il fait son nettoyage C'est souvent entre Donc comme je vais expliquer Entre le réveil et 11h Ce qui fait que si on mange On stoppe le processus naturel de nettoyage En même temps on a le petit déjeuner Donc c'est le petit nettoyage Alors en fait Mais attends mais on peut pas boire On peut pas boire par exemple un petit café Est-ce que c'est compté comme Vas-y dis-nous tout On peut rester sur les liquides auxquels on est habitué D'accord Ça il n'y a aucun problème Ok Bon le café c'est pas la meilleure des boissons Ouais C'est un excitant Mais on peut rester sur du thé Des infusions Des jus Ouais L'eau Il y a une boisson qui est très bonne C'est la citronade Avec un petit peu de sirop Ça en fait ce qui est bien C'est que malgré le goût Acide du citron C'est alcalin En fait avec le temps Il faut se diriger vers une nutrition alcaline Ok Mais on peut prendre un petit fruit aussi le matin Je sais pas une petite banane Pour tenir au moins la matinée Oui en fait Alors si On a pas d'énergie quand on se lève De bas si on mange pas On va être On va être genre Voilà on sera à deux tensions le matin Comment est-ce qu'on fait ? On prend des jus de fruits D'accord Donc on reste sur du liquide On reste sur du liquide Mais essayer de s'orienter vers des jus naturels D'accord Pas des jus industriels Ok Parce que quand on lit En fait on en revient toujours à la même chose C'est que quand on lit ce qu'il y a dedans En fait souvent je me suis dit Avec ces jus là Parce que comme moi je bois des jus Qui viennent de mon extracteur de jus Ouais C'est écrit Quand j'ai acheté l'extracteur C'était écrit boire les jus dans les 12 heures Donc je me dis Le jus que je vais acheter dans le supermarché Il y a depuis au moins plus de 3 mois Donc oui mais c'est à dire qu'on a juste le goût Ouais ouais je vois On n'a pas les bienfaits du fruit Exactement Parce que moi j'appelle tout simplement Et tout le monde va s'en souvenir du MOUV Du MOUV Les minéraux, les oligo-aliments et les vitamines D'accord C'est ça en fait notre base alimentaire On nous met souvent On nous parle toujours de protéines Mais finalement moi je me dis Réfléchissez par vous-même Ok Et pour le déjeuner tu conseilles quoi ? Alors le déjeuner Alors tout va être en fonction de la personne Mais il vaut mieux toujours commencer par des légumes crus D'accord De la salade, de la carotte râpée, betterave, etc Et c'est vrai que ça c'est En fait ce genre de légumes crus C'est ce que j'appelle tout simplement le balai intestinal D'accord C'est parce que souvent dans notre corps En fonction de ce qu'on mange On peut avoir du mucus, des poisons, etc Mais du coup il faut quand même mettre un petit coup de balai S'il n'y a jamais de nettoyage C'est vrai, c'est sale après Il y a de la boue Et puis vous salissez toute la maison Exactement Mais alors légumes crus, ça n'a rien à côté ? Non Ouais, il y a autre chose ? Ah super Oui c'est dans le cas Parce que là je me dis Mais je vais tomber si je pense que c'est cette nutrition Alors on peut faire des légumes crus Mais après on peut aussi manger des légumes cuits Mais le gros avantage de ce que je propose En tout cas de ce régime là Le régime sans mucus C'est qu'on peut manger en grande quantité Je ne dis pas non plus qu'on fait des gros repas Mais en fait le tout c'est qu'entre chaque repas Il faut qu'il y ait au moins 7 heures Ok Donc du coup dans ce repas Donc de légumes crus et un peu de légumes cuits Ouais Et aussi après En fait tout dépend de la personne Parce que dans mes régimes que je vais proposer Il y aura aussi de temps en temps des fruits Alors si la personne ici Je vois qu'elle est très encombrée Je vais proposer plutôt des fruits cuits Parce que ça va faire une élimination douce Des fruits cuits ? Oui c'est à dire des tartes Ouais ouais je vois Ce genre de choses Ok d'accord Mais si la personne va beaucoup mieux Avec le temps elle pourra passer sur du cru Parce qu'en fait les fruits crus C'est un dissolvant au mucus et au poison Donc c'est vrai que j'ai un souvenir d'une amie Enfin plusieurs personnes qui m'ont dit Mais Christian t'es bien gentil avec tes fruits Mais quand j'en mange je suis très malade Mais c'est normal parce que ça remet en circulation C'est qui est coincé en fait Ok Le mucus qui est coincé Donc c'est un processus naturel de guérison Ok Donc c'est vrai que du coup Il faut jauger en fait Il faut s'écouter Si on voit que ça nous gêne trop Il faut repasser sur quelque chose qui va lisser les... Alors quand je dis poison Il ne faut pas avoir peur C'est juste un nom C'est pour montrer quelque chose de négatif Voilà voilà Ok Donc du coup c'est un peu le processus Et le soir tu proposes quoi ? Alors le... Le soir rien du tout Si si On comprend pourquoi il y a perdu ses 20 kilos Voilà voilà Mais alors pour rebondir sur ce que tu dis Déjà moi je mange quand j'ai faim D'accord Donc tu ne te restreins pas ? Non c'est à dire que souvent on mange parce que c'est l'heure En fait ça je comprends tout à fait les gens qui ont un travail Donc forcément on doit suivre le rythme Mais c'est vrai que sans le vouloir Le fait de manger matin, midi et soir On ne laisse pas au corps le temps de se nettoyer Ok mais souvent on te dit aussi qu'il faut manger à des heures stables et fixes Et que justement midi, 19, 20 heures C'est l'heure à laquelle il faut manger Il y a ça aussi ? Oui bien sûr Est-ce que ça c'est vrai ? Est-ce qu'il y a une heure pour manger ? Alors il y a des heures où c'est meilleur C'est sûr qu'entre 15 et 16 heures Pour faire un son En fait ça c'est quand on... Moi par exemple généralement ça arrive que je ne fasse qu'un repas par jour D'accord Mais alors pourquoi j'arrive entre guillemets à un repas par jour C'est que je mange des aliments qui me nourrissent Et non pas des aliments qui me remplissent Voilà c'est exactement ça Eh t'inquiète je suis Eh parce que moi je veux perdre aussi 20 kilos Et donc le soir tu proposes quoi ? Quand tu as faim ? Oui alors le soir moi c'est ça que je mange En fait mon régime actuel Moi c'est le midi je mange le miam aux fruits Donc c'est une recette de France Guilin Franchement c'est un mélange de fruits qui est très très bon Et le soir je mange des légumes cuits à l'étouffée Et est-ce que c'est compliqué de faire à manger justement ? Parce que souvent on a l'impression que c'est difficile de cuire des légumes Et que ça aussi malheureusement ça prend du temps Et donc ça nous décourage à manger justement des légumes Est-ce que les recettes sont relativement faciles ? Est-ce que toi tu proposes des recettes faciles à faire à tes clients ? Alors c'est très très simple Franchement si c'était compliqué Je pense que moi-même je n'y serais pas arrivé Donc on peut y arriver ? Oui on peut y arriver Alors déjà quand on fait des légumes crus Il n'y a pas de complications Parce que c'est juste on les achète, on les coupe, on fait un petit assaisonnement Donc ça c'est simple Après pour les légumes que je mets en place c'est très simple C'est une cuisson à l'étouffée C'est-à-dire que la seule difficulté c'est que c'est un faitout qui est spécial Le fond est plus épais Mais c'est très simple On prend ces légumes, on les coupe On met dedans, on met un petit fond d'eau On laisse 15-20 minutes On coupe et on laisse encore 20 minutes Ce qui fait que ça va cuire avec sa propre eau Et du coup le problème c'est que quand on cuit dans de l'eau Les sels minéraux passent dans l'eau Et après souvent les gens jettent l'eau Oui tout à fait Donc j'ai un souvenir d'une amie qui faisait cuire une fois des choux Et je vois la couleur de l'eau qui est verte Et je vois qu'elle jette l'eau Je fais non, bois l'eau Tous les sels minéraux sont passés dans l'eau Donc c'est pour ça que moi je propose cette cuisson douce Qui est une cuisson où finalement le légume garde toutes ses propriétés Et j'ai un souvenir une fois C'était une ex-copine On va se dire tout De toute façon c'est la famille, c'est le salon, c'est tranquille Et elle me dit tes légumes J'ai l'impression que je mange des bonbons Il n'y a pas de plus belle réussite ? Plus beau compliment effectivement En tout cas j'espère que vous avez bien pris des notes Encore une fois on ne force personne On vous donne juste des petits conseils En tout cas merci d'être passé sur le plateau Dès que tu as d'autres chroniques comme ça A nous donner des petits procès Des petits conseils comme ça à nutrition Tu n'hésites pas que tu repasses sur le plateau Parce que c'est très 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 intéressant Si on veut te contacter justement Parce que si on veut te voir Parce que là forcément tu as dû intéresser les téléspectateurs Est-ce que tu as un numéro de téléphone ? Est-ce qu'on peut t'appeler ? Oui alors on peut m'appeler Donc c'est le 06 90 13 32 76 Et ce que je vais proposer dans pas longtemps Ce sont des ateliers Notamment pour les femmes enceintes Parce que c'est très important la nutrition Tout à fait Pendant qu'on est enceinte Et aussi pendant qu'on allaite Donc ça c'est une des choses que je vais mettre en place Et après il y aura des coachings Voilà où là en fait Il faut faire du coaching Où je vais accompagner les gens Vers ce type de nutrition C'est excellent Mais tu vas revenir sur le plateau Pour parler justement de la nutrition Et des femmes enceintes Ouais 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 Tu vois Est-ce que vous voyez ? Est-ce que tout le monde voit ? Il reviendra sur le plateau En tout cas merci d'être passé A très vite Et je vais suivre tes conseils Parce que je sens que mon corps En a besoin un petit peu Nous on se retrouve bien entendu Avec un nouvel invité Mais ça c'est après quoi ? Après la pub A tout de suite Ben en fait